salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc je me suis dit pourquoi pas faire pourquoi pas jouer à la super nintendo pendant que vous m'écoutez répondre à la faq je me suis dit ça pourrait sympa puis en même temps moi je m'amuse donc voilà donc c'est parti bonne vidéo salut les amis j'espère que vous allez bien c'est dorme pour une nouvelle vidéo une vidéo faq donc je fais d'abord la vidéo faq parce que comme certains ont pu le voir le concours va être un petit peu reporté en effet je me suis un petit peu fait mal au volet un sport que je pratique voilà depuis pas mal de temps maintenant et donc j'ai une belle entorse de niveau 2 donc c'est cool mais je suis arrêté pour un mois donc pour la logistique ça ne va pas être évident à gérer tout ça les envois tout ça donc donc c'est pour ça peut-être d'ici une deux semaines je vais voir suivant comment je vais me remettre de tout ça donc c'est parti pour les questions d'abord je voulais vous remercier pour toutes les questions posées aussi j'étais vraiment étonné je pensais en avoir très peu et puis finalement voilà je mets vraiment énorme énormément j'ai énormément de questions donc on va démarrer tout de suite par l'ami asmoca voilà qui est super chêne on a fait un échange récemment donc je participe avec plaisir à l'ami quelle est ta licence ton éditeur préféré alors licence licence préférée fois j'en ai j'en ai plein j'ai dragon quest les batman bioshock les Elder Scrolls j'aime bien Xenoblade GTA Red Dead voilà enfin ma licence c'est dur d'en dire qu'une seule éditeur préféré bon je dirais Rockstar parce qu'il y a quand même pas mal de jeux auxquels je joue GTA les Red Dead Redemption voilà tous ces tous ces bons jeux ensuite comment est-tu venu est-tu venu à venir sur youtube bon en fait j'ai une grosse passion du jeu vidéo depuis toujours franchement j'ai regardé beaucoup de youtubeurs et des testeurs comme Hooper, Visual Master, Edge et ensuite j'ai commencé à collectionner en voyant la collection d'un ami en prenant des collecteurs de jeux ensuite j'avais mon frère qui m'avait ramené une Megadrive aussi donc ça m'a fait ça m'avait fait super plaisir j'avais racheté quelques jeux j'avais racheté une NES aussi dans les années 2000 avec quelques jeux dessus mais voilà ça s'était arrêté là avec la Megadrive et la NES j'avais pas continué comme ça j'étais content de les avoir mais voilà sans plus enfin sans plus je veux dire ça s'était arrêté là quoi j'avais pas continué j'y jouais pas forcément dessus et donc donc voilà j'ai vu qu'il y avait des personnes qui faisaient des comptes rendus à chaque jeu et quand j'avais trouvé en 2014 un lot de jeunesse je voulais partager ça sur youtube j'y étais pas arrivé en fait donc j'ai abandonné je sais pas j'arrivais pas à m'inscrire sur google j'avais un peu de mal quoi et donc en 2015 j'ai trouvé ça j'ai trouvé un lot de jeunesse quoi et bien là il fallait que je partage ça tellement j'étais heureux quoi de faire partager ma passion puis mes trouvailles donc ensuite une anecdote sur une console bah moi je vais te parler de la fouet l'anecdote sur Zelda 3 que j'ai eu quand j'étais que j'avais demandé à ma mère de me l'acheter pour Noël et donc trois semaines avant Noël elle l'avait caché bien sûr quoi donc j'ai tout fait pour essayer de savoir où il était caché juste comme ça pour savoir quoi et bon elle me l'a dit et j'y ai joué en cachet quand elle était pas là quoi j'ai pas terminé le jeu mais j'ai bien avancé dans le jeu voilà je faisais très attention à le remettre à sa place à chaque fois donc ensuite une question question de fox arnold salut fox et pour la faq voici mes questions as tu retenté de me battre à snoopy tennis game and watch barry comme tu as vu voilà la question date il y a trois semaines entre temps j'ai fait j'ai lancé un groupe facebook défis game and watch donc si ça vous dit de venir vous pouvez vous inscrire je vous accepte d'avoir avec plaisir et donc on se fait des petits défis de game and watch et donc là sur snoopy tennis j'avais commencé dans les trois ou quatre cents après fox m'avait battu il avait fait 630 et puis là j'ai réussi à le battre à 902 donc voilà et donc maintenant je te dis à toi de faire mieux fox 1 ensuite sur quelle console prend tu le plus de plaisir en ce moment franchement il n'y a pas de console particulière mais tu vois les derniers jeux que j'ai fait c'est celui qu'on est sur ps1 que j'ai adoré nintendo pocket sur 3ds xenoblade x sur wii ou par contre celui là je suis au chapitre 10 j'ai pas terminé et nir sur ps3 donc en fait je joue souvent mes envies mais bon entre 2010 et 2015 j'ai quand même passé plus de temps sur la ps3 je pense ensuite quels sont les grands youtubeurs que tu regardes le plus je dis bien les grands connus réellement je pense tu parles du nombre d'abonnés peut-être bon je regarde le jour du grenier un petit peu ou peur même s'il fait plus trop de vidéos je regardais pas mal avant et puis dernièrement je regarde benzaï parce que c'est pas mal ce qu'il fait je viens de découvrir ça voilà à peu près ensuite si tu avais un seul jeu à emporter sur une île déserte ce serait point d'interrogation bah petite compilation c'est game 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 ultimate compilation et comment ça je triche voilà c'est dur d'avoir un seul jeu mais bon enfin le problème c'est que les rpg c'est long mais une fois fini tu reviens pas dessus forcément je sais pas et puis comme moi je refais jamais les jeux plusieurs fois c'est très rare j'aime bien la variété tu vois donc voilà 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 ensuite comment ton entourage de tes proches ressent-il ta passion pour les jeux la partage-t-il aussi dans une certaine mesure à bientôt pour ma femme ça le dérange pas du moment que c'est pas excessif au niveau budget voilà que ça empiète pas sur sur la maison sur les loisirs tout ça et puis que je garde ça dans ma pièce de vie même si j'ai des consoles j'ai quand même la console la ps3 wii u ps4 dans le salon voilà et après il ya des amis qui trouvent ça bien d'autres excessifs mais bon je m'en fous franchement perso c'est c'est ma passion il ya même une amie qui m'a dit que c'était indécent d'avoir autant de jeux mais bon franchement je m'en fous peut-être qu'un jour j'en aurai marre pour l'instant c'est pas le cas je suis à fond dans ce que je fais donc ça me plaît bien ensuite une question de julnax alors je m'abonne et participe je découvre ta chaîne grâce à l'ami fox merci fox merci julnax alors question combien de jeux à dessus alors actuellement donc alors faudrait je vous passe mon lien ludexo pour les échanges donc j'ai à peu près 860 jeux actuellement voilà j'ai bien augmenté ces dernières années c'est ces deux dernières années là ensuite quel est ton personnage préféré street fighter 2 je vais dire à rio rio ken c'est les personnages cultes voilà voilà et ensuite quel est le plus mauvais jeu que tu possède bah fois je dirais chaque fou sur super nintendo ou james bond junior que j'ai récupéré dans un vide grenier comme c'était des jeux super nintendo voilà crash test de mise aussi ouais ça me dit quelque chose mais donc s'il y en a que ça intéresse pour un échange là mais c'était en vg donc à 4 euros complet on va pas faire le difficile donc je les ai pris mais j'aurais même dû en prendre plus j'ai fait un je vois j'aurais dû en prendre beaucoup plus mais bon pour l'instant ils sont encore chez moi donc merci l'ami pour ces questions alors question de juliane lopez je participe au concours alors faq quel est ton jeu préféré et quelle est ta console préférée et bravo pour tes 100 abonnements merci beaucoup alors quel est ton jeu et ta console préférée mon jeu je vais dire falling to the past zelda voilà un jeu qui m'a marqué parce que c'était une révolution graphique c'était un jeu magnifique avec une aventure des choses à chercher franchement vraiment super bon ce jeu alors quelle est ta console préférée la super nintendo je vais te dire plein de jeux qui m'ont marqué comme super mario world donc le zelda super mario world son level design super tennis enfin voilà ça c'est les jeux que j'ai eu donc voilà f0 sa tension ses circuits ses musiques nickel le secret of mana bien sûr voilà avec le guide comment oublier ça ça m'a fait découvrir les jouets du rpg avec les montées de niveau son univers sa bande sont magnifiques et puis voilà et puis ouais zelda n'a jamais parlé avec ses donjons très bien pensé à la claque de l'overworld on pense avoir fini de jeu et il y a encore je sais pas combien de donjons tout neuf puis quand on se transforme en lapin c'est enfin voilà il y a plein de il y a plein de passages marquants une question de deux questions plutôt de cyril 2.0 super concours je participe petite question pour la faq quel est le jeu dont la fin t'as le plus déçu après des heures de jeu je vais te dire chez nous deux parce que je t'ai dégoûté de pas voir le temps on passe plein d'heures avec avec rio et à la fin à suivre mais non en fait non et là on va enfin la voir donc j'espère que le jeu va combler nos espoirs nos attentes et qui va être très bon d'ailleurs je l'ai baqué ensuite quel est le jeu ah oui le plus déçu et inversement quel est celui dans la fin dont la fin ou le scénario t'as le plus marqué et pourquoi franchement il y en a plein des jeux qui m'ont marqué surtout dernièrement je vais t'en citer plein dans la bioshock infinite par exemple une fin qui m'a fait un peu chialer comme walking dead mass effect 2 red dead assumption quoi je vais pas spoiler parce que moi il y en a sûrement il y en a sûrement beaucoup qu'ont fait ces jeux lords of shadow la fin énorme beyond two souls final fantasy 10 lire et sa quatrième fin mais magnifique ghost trick aussi avec son scénario qui à la fin pareil on s'attend pas du tout à ça vraiment un super jeu brothers aussi soldats inconnus enfin franchement je pourrais pas tous les citer quoi et pourquoi problème c'est que si je dis pourquoi ça va ça va spoiler donc c'est ça le problème après voilà c'est des jeux qui remplit l'émotion comme c'est la plupart ou des défunts qui qui était vraiment on s'y attend pas du tout quoi c'est voilà soldats inconnus enfin brother c'est triste c'est magnifique enfin c'est vrai quand tu as des belles fins ça ça met le jeu à une autre dimension ensuite question des vieux truc salut toi salut toi je participe bien entendu on va pas se mentir pratiquement tous les jeux sont super il ya même de la cartouche 10 abonnés sur 100 c'est vraiment bien d'habitude c'est de trois ce qui est quand même très génial je ne dis pas le contraire peu de personnes le font écoute je te remercie moi ça me fait plaisir voici du coup quelques questions pour la faq comment est-ce tombé dans la collection moi ça ressemble à la question d'autres questions j'ai déjà eu il ya eu ouais si j'ai pas dit la découverte de la console virtuelle aussi de la wii j'ai pris plein de jeux j'en ai fini j'ai découvert certains types comme street gang wonder boy 3 le premier zelda j'avais jamais fait je l'ai terminé voilà et puis aussi ce qui m'a ce qui m'a marqué ce qui m'a poussé à la collection c'est chrono trigger en 2009 quand je l'ai découvert j'ai découvert très tard mais et là je me suis dit mais putain mais tu prends du plaisir avec un jeu qui est sorti en 95 c'est énorme c'est c'est complètement dingue après j'ai j'ai fait les dragon quoi sur ds pareil des jeux qui étaient sortis en 95 c'était c'était des remakes mais bon c'est quand même le jeu original et puis voilà j'aimais à l'époque j'ai vu comme je vous ai dit j'avais bien eu zulu peur qui testaient des vieux jeux et puis après j'ai vu qu'il y ait des youtubeurs qui qui ramenaient plein de choses des vigreniers donc ça va donner envie forcément et puis j'ai commencé à m'y intéresser et à m'y mettre question de vvet 76 salut félicitations pour tes 100 abonnés je participe au concours merci je pour ta FAQ quel jeu attend tu avec impatience pour cette année 2016 donc déjà posé tu es plutôt ps4 déjà ps4 pour les exclus je préfère les exclus ps4 quelle console voudrais-tu ajouter à ta collection déjà posé la pc engine pourquoi pas c'est une question de match match bravo à toi pour ce premier cap des 100 abonnés voici une autre question pour ta FAQ quel est pour toi le meilleur jeu multijoueur online et offline multi-online je dirais mario kart 8 franchement je joue de temps en temps avec ma fille on s'amuse bien sinon les track and fight sur ps1 j'adore des amis c'est excellent les sur ps2 des micro machine ps1 super offro des sns poké roki mario party voilà tous ces jeux là j'adore et offline ça c'était plutôt offline quoi que mario kart 8 on peut jouer online online bah mario kart 8 voilà ensuite quelle est pour toi la plus belle illustration de boîte de jeux vidéo donc bah il paraît que c'est à l'entend secret top mana déjà qu'elle est magnifique il a envie de se lancer dans l'aventure quand on voit l'illustration de la gk tout simplement ensuite quel est ton jeu de course favori euh... le jeu de course favori bah mario kart mario kart 8 en forêt pour l'arcade et puis simu je viens de l'aventurismo je pense que c'est la série de jeux de course que j'ai fait de plus j'ai fait le 1, le 3 et le 5 à fond un épisode sur 2 en général je fais un c'est jérôme salut bravo professeur bravo je participe mes questions ta plus belle trouvaille et bah comme j'ai dit super casse-sevagnacat complet à 80 voilà quand on voit ça on est complètement live forcément euh... sinon ta licence de jeux préférée déjà posée celle que tu souhaites avoir le plus dans ta collecte déjà posée euh... quelles sont tes autres passions et que fais-tu dans la vie alors mes autres passions bah comme je vous ai dit le volet j'en suis depuis à peu près 10 ans je suis dans un job avec ma femme c'est euh... volet mixte en mixte odeur pardon donc c'est euh... ouais on s'amuse bien c'est euh... voilà on partage cette même passion euh... et puis euh... sinon la guitare pareil que je fais depuis l'âge de 16-17 ans voilà j'aime bien jouer de temps en temps et puis... et que fais-tu dans la vie ? bah je travaille dans la fonction publique je vais pas dire ce que je fais exactement voilà ça c'est personnel j'ai pas trop envie de... de réveiller de... 20 grandes billes félicitations pour tes 100 abonnés et je participe au concours et pour la FAQ quels sont pour toi les jeux qui développent une bonne réflexion sociale ? comptes-tu continuer ? ah non alors déjà je vais répondre à la première quels sont pour toi les jeux qui développent une belle réflexion sociale ? euh... oula c'est philosophique ta question euh... bah ouais je pense au GTA quoi c'est une bonne critique de la société comme euh... voilà ils critiquent pas mal les réseaux sociaux internet ou euh... la télé-réalité, la drogue je trouve c'est une euh... une bonne satire de la société euh... il y a aussi... il y avait aussi une bonne rédemption euh... avec le modernisme en fait on voit le genre de John Marston qui... qui admet pas que les choses évoluent et... voilà... mais ça évolue quand même donc d'une manière générale les jeux rockstars je vais te dire comptes-tu continuer à acheter des jeux vidéo si le marché devient du foule des matériels ? merci pour tes réponses, bonne continuation, à bientôt, merci à toi euh... ouais je pense que... oui je fais déjà en fait il y a de très bons jours dès matin et euh... par contre un jeu à 50-70€ non euh... je serais beaucoup moins pressé d'acheter des jeux mais il y a quand même de bonnes peurs hein, il y a matin voilà... il y a quand même de très très bons jeux voilà les amis je vous remercie d'avoir regardé cette première partie de ma FAQ donc euh... je vous retrouve euh... très bientôt pour la deuxième partie voilà... allez je vous dis à tout de suite ciao c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !